Vous avez ici des exemples de contacteurs et d'auxiliaires que l'on rencontre en froid et climatisation. Alors en partant de la droite, ici on a un contacteur plutôt utilisé en électricité domestique mais que l'on rencontre aussi en froid et clim. C'est un contacteur bipolaire qui a une certaine puissance puisqu'on peut aller jusqu'à 25 ampères. Ça commence déjà un petit peu à faire. Il est en plastique mollet, il est indémontable et il a une fixation uniquement sur Raidin. Ici, un petit peu plus loin, on a un contacteur un tout petit peu plus puissant puisqu'il fait quand même 2-3 kW et ce contacteur là, on le voit, il a fixation sur Raidin ici et on peut aussi le fixer ici par les trous qui sont là. On peut fixer sur une plaque ou du moins une grille d'une armoire. Alors ce contacteur ici, il y a des contacts NO et NC, deux contacts NO et deux contacts NC qui peuvent être utilisés soit en automatisme soit en puissance quand même. Un petit peu plus loin encore, on a un contacteur encore plus puissant puisqu'il fait 11 kW. C'est un contacteur tripolaire idéal pour les moteurs. Ensuite, il a aussi des contacts NO et NC, normalement ouvert et normalement fermé pour éventuellement des voyants. Ensuite, on en a encore un dernier qui est encore un peu plus gros puisqu'il fait 15 kW. Là aussi, c'est un triple air, là aussi utilisé pour les moteurs ou les gros consommateurs comme des résistances. Et là aussi, il a des contacts NO et NC, normalement ouvert et normalement fermé pour des voyants et de l'automatisme. Ils sont alimentés toujours en A2 ici. Alors, c'est par convention, conventionnellement, c'est A1 et A2 toujours pour n'importe quel contacteur. Alors ensuite, les petits auxiliaires ici, il y en a plusieurs sortes, temporisés, contact ouvert, contact fermé. Ceux-ci s'embrochent directement sur le contacteur comme ici. Et ensuite, si on veut le retirer, on a un petit ergot ici pour l'enlever. Alors, sur celui-ci qui a une fenêtre en plastique ici comme ça, si on veut mettre un auxiliaire, il suffit simplement d'enlever en le poussant comme ça et de mettre l'auxiliaire. Démontons ce fameux contacteur. On voit qu'il est composé de deux parties distinctes. Une partie inférieure avec la bobine et c'est de raccordement A1 et A2. Ici, on a quelques indications concernant sa tension d'alimentation. Ici, on voit que c'est 220 volts. Ensuite, on a l'aimant fixe avec sa bague de défasage ici, que je retire, avec deux caoutchouc. Alors, le rôle de la bague de défasage est là, simplement pour réduire le plus possible les vibrations dues au champ magnétique. Ensuite, on a le ressort. C'est le ressort de rappel. Et ensuite, on a l'aimant mobile sur lequel sont fixés fermement les contacts, qu'on nomme aussi les pôles. En retrouvant notre contacteur avec son aimant fixe, qui est normalement fixé au fond du boîtier, notre bobine, notre aimant mobile sur lequel les contacts ici sont fixés et notre ressort de rappel. Pour l'instant, la bobine n'est pas alimentée et nos contacts sont ouverts. Alors ici, on a décidé que c'était des contacts ouverts au repos, mais ça peut très bien être des contacts fermés. Le fonctionnement est identique. Alors maintenant, on va appliquer une tension à notre bobine. Dès que notre bobine a une tension qui est appliquée, elle va créer un champ magnétique et elle va permettre à l'aimant mobile de descendre vers l'aimant fixe et ainsi les contacts ici vont se fermer. Maintenant, bien entendu, si on enlève la tension, si on supprime la tension, notre ressort de rappel sera suffisamment puissant pour ouvrir les contacts qui sont ici.